Bonsoir à tous, merci d'être resté après les deux présentations et la pause. Ce soir je vais vous présenter un autre serveur d'application qui s'appelle Tommy. On a souhaité présenter Tommy pour revenir à des choses un peu plus concrètes, à des choses de la vraie vie où on a peut-être moins de Kikodraw, moins d'interface et moins de Fofrou, mais en tout cas ça répond bien à la demande et aux problématiques de tous les jours. Donc Tommy c'est un projet de la Fondation Apache. J'y reviendrai un petit peu après, juste quelques mots sur nous deux. Donc je vais présenter la partie slide tout de suite après et Romain enchaînera sur la partie démo et puis de faire également l'introduction sur la table ronde donc je pense qu'il va essayer de mixer tout ça de manière à rendre la partie démo un peu plus intéressante et puis surtout un peu plus courte parce qu'au niveau timing on est un peu juste ce soir. Voilà donc Romain il est analyse développeur au sein de la société Atos Worldline donc une sous-partie du groupe Atos. Il est committeur donc Apache depuis un peu plus d'un an maintenant sur plusieurs projets et puis il est passionné d'open source comme beaucoup d'entre nous ici. De mon côté je suis donc architecte logiciel toujours au sein de la société Atos Worldline, spécialisé dans le monde J2E. Je suis également committeur donc Apache et puis PMC depuis donc un an maintenant. Je participe au JCP donc à l'expert groupe JB3.2. Et puis quand j'ai un petit peu de temps également je donne des cours à l'université Polytech. Voilà donc vous pouvez nous suivre éventuellement sur Twitter si vous le souhaitez. Voilà donc ce soir on va essayer de voir rapidement la philosophie de Tommy. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé Tommy, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui le caractérise et qu'est-ce qui en fait un serveur d'application différent de ceux qui vous ont été présentés ce soir et qu'est-ce qui fait que sans doute demain vous le téléchargerez tous pour l'essayer sur de vrais projets. Donc je passerai rapidement la deuxième partie sur JEE6. Elle était nécessaire pour placer Tommy dans le paysage JEE6 mais je pense que tout le monde a compris ce soir ce que c'était qu'un webprofile et donc je passerai assez vite sur cette partie-là. Et puis donc à la fin, comme Antonio le disait, la guerre des serveurs d'application est importante. Et puis donc je vous présenterai quelques fonctionnalités qui font que Tommy aujourd'hui est intéressant et réellement utilisable dans l'après-vie pour vous tous et sur tous vos projets. Et puis donc Romain terminera sur une démo qu'on a appelée Tommy in action, donc en référence au livre. Avant de commencer, un petit sondage également du même type que WebSphere. Donc je ne vais pas vous demander si vous utilisez WebSphere et si vous en êtes content parce que j'ai eu la réponse tout à l'heure. Donc plutôt, je voudrais plutôt savoir si vous utilisez Tomcat à la fois en développement ou à la fois en production et qui l'utilise en production. Ok, donc vous n'êtes pas trompé de session, vous avez bien fait de venir ce soir. Vous connaissez Tommy, non ? Non ? Personne ? Si vous avez déjà regardé ? Ok. Donc Tommy, c'est un serveur d'application qui a né en 2011. Il a réellement explosé lors d'un rassemblement qu'on a organisé l'an dernier avec ma société. Donc on a fait venir beaucoup de comiteurs Apache autour du projet. Et donc il a explosé au mois d'avril et il a réellement commencé à vivre je dirais en avril 2011. En fait, Tommy, c'est un sous-projet aujourd'hui du projet Apache OpenEJB qui est un projet que vous avez sans doute déjà entendu parler au moins dans le monde du test sur les EJB. C'est un sous-projet d'Apache OpenEJB mais ça reste un projet Apache. Et il s'appuie sur donc une stack complètement Apache. Donc pour ceux qui ont utilisé WebSphere, on retrouve les mêmes choses dedans, que ce soit sur la WebSphere Community Edition ou sur la vraie WebSphere. Donc on va retrouver du OpenJPA, du OpenWebins et compagnie. Donc en gros, toutes les stacks un petit peu connues et un petit peu supportées par la fondation Apache. Donc Tommy, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Au sein de la société, on a beaucoup utilisé donc WebSphere ND, enfin WebSphere 7 notamment et puis les versions d'avant. On a également utilisé Raisin, enfin moi en tout cas, sur les versions 3. Donc ça commence maintenant à remonter. Et puis un jour, on a découvert donc en 2005-2006 Apache OpenEJB et puis on a souhaité donc plutôt focaliser sur Apache OpenEJB et sur un serveur d'application que tout le monde connaît et que tout le monde utilise et sur lequel beaucoup d'entreprises se sont rabattues pour pallier aux déficiences ou à la lourdeur des serveurs d'application. Donc ce serveur d'application, c'est un cadre, vous l'avez compris. Donc tout ça, ça a un petit peu mijoté au sein de la communauté. Et puis en 2011, avec l'arrivée des profils web, on a décidé de mettre un nom sur cette intégration et de la pousser vraiment au bout et de faire certifier donc cette intégration complète sur le WebProfile 1.0. Donc Tomy, c'est un serveur WebProfile comme les Raisin ou comme la déclinaison de JBoss par exemple. Elle se base entièrement sur une stack Apache et elle est certifiée donc depuis Java One, donc un petit peu après Raisin, si j'ai bien compris, mais ça date de septembre-octobre 2011. Voilà, la philosophie de Tomy, c'est de ne pas toucher à TimeCat, c'est-à-dire on garde le backbone que tout le monde connaît bien, sur lequel beaucoup d'entreprises ont investi, sur lequel beaucoup d'entreprises ont grotté tout autour pour construire quelque chose qui manipule et qui connaisse bien en production. Donc on touche pas à ce backbone et on vient y pluguer toutes les fonctionnalités manquantes pour en faire un vrai serveur d'application WebProfile. C'est l'idée de base et c'est ce qu'on essaie de promouvoir et en tout cas ce qu'on essaie de garder. Donc avec les mêmes caractéristiques marketing, Bsmall, Btomcat, Bcertified, enfin tout ce qui est lightweight, performant, etc. Donc ça je le dis pas parce que ça coule de source quand on utilise Tomy. Voilà, donc Tomy, on en parlait tout à l'heure avec Resin et puis au sujet de l'application PetStore. Donc Tomy, il y a une version qui est certifiée, donc WebProfile, donc il contient uniquement les deux spécifications. Il y a une version qu'on a appelée Tomy+, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de profil dans la plateforme JavaE qui le caractérise. Mais globalement Tomy+, c'est un Tomy auquel on a rajouté toute la partie remoting, donc la partie RMI pour les EJB, donc la partie un peu plus complète. Également la partie WebServiceRes, la partie WebServiceSO et la partie Connector pour éventuellement se connecter à l'UGMS si on utilise le Connector ActiveMQ par exemple. Voilà, donc son temps de démarrage, vous le verrez tout à l'heure, en tout cas son MoMA qui tombe sous la seconde. Donc c'est Tom4, son MoMA qui démarre en 0.600, donc en 600 mini. Et Tomy, donc il tombe sous la seconde dans les dernières versions. Donc on a encore amélioré le temps de démarrage en peaufinant un petit peu le scanning et puis en améliorant quelques internes. Donc comme je disais, Tomy, c'est simplement l'envie de partager avec la communauté, avec les entreprises, le fait que JavaE, c'est pas forcément lourd. Ce qui est lourd, ce sont surtout les serveurs d'application qu'il y a autour. Et c'est bien contre ça qu'on essaie de se battre. C'est bien contre le fait que JavaE, il est réellement utilisable aujourd'hui. Il est performant, il est léger. Ce sont simplement les serveurs d'application qui ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc très rapidement, puisque j'en ai parlé tout à l'heure et puis ça a été évoqué sur plein de présentations. Donc sur la partie OpenEJB, historiquement, il y avait l'intégration de OpenWebins pour l'implémentation CDI. Apache Bean Validation pour Bean Validation, évidemment. Du OpenJPA et de l'OpenEJB Core, donc pour la partie OpenEJB. Sur la partie Tomy, on a pris le backbone Tomcat, on a plugué tout ça, on a intégré tout ça aux petits oignons. Et puis on a rajouté MyFaces pour l'implémentation JSF2. Et puis on obtient donc Tomy, qui est le serveur d'application certifié WebProfile. Donc plus que j'en ai parlé précédemment, sur Tomy+, on a rajouté donc ActiveMQ pour la partie JMS, CXF pour la partie SOAP et les restes. Et puis on obtient quelque chose qui est vraiment utilisable au quotidien pour les besoins de l'entreprise. Voilà, donc en résumé, c'est quoi Tomy ? Donc c'est un backbone Tomcat. On ne change rien à tout ça et on rajoute tout JavaEU, enfin tout ce qui est nécessaire dans JavaEU, pour en faire un serveur d'application WebProfile. Donc les injections, les non-globos JNDI, les scopes, la sécurité, etc. Tout ça bien évidemment entièrement testé, certifié et intégré. Les bénéfices. Les bénéfices donc, il est léger, ça passe pas trop bien sur l'écran. Donc il est léger, avec un temps de démarrage extrêmement rapide. L'empreinte mémoire est vraiment très très courte sur le passage des TCK. Donc qui sont les tests de compatibilité sur le WebProfile, on tourne avec les paramétrages par défaut. Ce qui est quand même pas mal. Il est très très bien intégré évidemment à tous les IDE et à vos outils que vous utilisez tous les jours. Donc Maven, Eclipse, IntelliJ, puisque Tomy ce n'est rien d'autre qu'un Tomcat. Donc vous pouvez utiliser tout l'outillage, les plugins T7, les Eclipse, et les intégrations dans tous les IDE que vous utilisez tous les jours. Donc sur la dernière partie, je vais faire un focus sur quelques fonctionnalités clés. Donc Tomy, c'est en arrière-plan beaucoup d'OpenEJB et beaucoup de la philosophie d'OpenEJB qui a d'ailleurs été repris sur les spécifications Java E6 avec l'EJB Container, etc. Donc certaines fonctionnalités qui ont été poussées par OpenEJB qu'on retrouve bien évidemment dans Tomy. C'est-à-dire la possibilité de lancer OpenEJB dans les tests unitaires de manière extrêmement rapide. La possibilité de bénéficier d'injections de dépendance dans les tests unitaires ou d'ailleurs dans n'importe quelle autre classe grâce à un petit hook vraiment très pratique. En mode test, c'est la possibilité non pas d'embarquer un Tomy complet mais d'embarquer un connecteur HTTP ultra simple qui permet de tester notamment toute la partie web service SOAP, la partie web service REST de manière extrêmement performante. tout ça dans un souci d'intégration continue et puis de performance globale. Romain vous parlera tout à l'heure également du support complet d'Arkilian, un framework bien connu de la communauté JBoss qui permet de faciliter les tests d'intégration sur les différents serveurs d'application et notamment sur Tomy puisqu'on a une intégration complète d'Arkilian aussi bien en mode MP10 qu'en mode remote. Donc tout ça, Romain vous fera voir tout à l'heure. Le relo des balles persistance unit, donc ça c'est une fonctionnalité qu'on a très largement poussée, en tout cas moi parce que j'ai beaucoup beaucoup pesté contre WebSphere sur lesquels j'ai fait pas mal de benchmarks y compris au centre de Marne-de-la-Vallée, au centre de recherche et où je pestais énormément parce que quand j'étais en train de tuner mettre les petits coups de tournevis à mon application, à chaque fois que je voulais rajouter un petit bout de cache sur ma donnée de référence, il fallait que je modifie mon appli, que je repackage tout et que je redéploie tout dans WebSphere et donc j'en prenais pour minimum une heure à chaque fois à rajouter juste un petit bout de cache. Donc là, l'idée du relo des balles persistance unit, c'est de pouvoir directement à partir d'une console JMX rajouter des propriétés aux persistances unit, notamment le cache sur une entité de référence, de pouvoir l'appliquer directement, sans avoir à redémarrer l'application ni quoi que ce soit. Donc le serveur va automatiquement recharger le persistance unit et appliquer des changements. Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que ça permet de mettre les petits coups de tournevis en face des benchmarks et de gagner beaucoup de temps, sachant que si ça fonctionne bien, vous avez la possibilité évidemment de dumper le fichier qui va bien et que vous aurez juste à réintégrer dans votre projet. Donc Tomy, c'est Tomcat, comme je disais précédemment. Ça veut dire que vous pouvez utiliser toutes les intégrations, tous les plugins, Maven notamment, qui fonctionnent sur Tomcat. Mais comme Tomy, c'est beaucoup plus que Tomcat aussi, on a fourni également un plugin Maven qui est beaucoup plus avancé que celui que vous pouvez utiliser tous les jours. Donc par exemple, un plugin Maven avec lequel vous pouvez déployer des applications, lister des EJB, lister des web services, éventuellement faire de l'invocation, etc. Donc quelque chose d'assez pratique également. Comme le disait tout à l'heure Antoine pour Resin, et puis Antonio en introduction, donc JEE7 va être un peu plus tourné vers le cloud et Tomy l'a bien compris. Pour info d'ailleurs, Tomy, c'est un des seuls serveurs d'application, enfin le seul à ma connaissance, qui a été certifié sur une plateforme EC2, de chez Amazon et en mode cloud, sur des batteries d'une centaine de serveurs. Donc ce qui permet de diminuer très largement les temps d'exécution des TCK. Voilà, donc Tomy, il est bien évidemment cloud ready. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement vous connecter directement à Tomy via une console SSH. Donc Romain vous montrera tout à l'heure comment on peut faire ça. La possibilité, une fois que vous êtes dans cette console SSH, c'est évidemment de déployer ou d'un déployer des applications en utilisant des chaînes Maven, un peu comme ce que vous pourriez faire sur Rosgee avec Carafe par exemple. Donc ça c'est extrêmement pratique si vous avez un dépôt central où vous déployez vos artefacts. Vous avez également la possibilité de faire du scripting en utilisant la JSR 223 ou directement... La JSR 223 c'est la possibilité de mettre des scripts groovy ou des choses comme ça directement sur web server ou directement en tapant des lignes de commande. donc vous pouvez récupérer des fichiers, les imprimer, etc. Donc Romain vous fera voir tout ça tout à l'heure si la démo fonctionne bien et si on n'a pas de 404. Donc... Désolé, c'était facile. Donc comme je disais juste précédemment, Tommy il dispose d'un module de provisioning qui vous permet donc de déployer en mode remote directement des artefacts ou vos WAR ou vos ER directement depuis un dépôt Maven, depuis un Nexus par exemple, ou via une url http si vous le souhaitez. Il y a déjà un support du multi-tenancy tel que tu l'évoquais tout à l'heure Antoine, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une application, une seule application dans un Tommy et d'avoir les données qui sont partagées sur plusieurs SGBD différents. Quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez vous-même choisir votre stratégie de routage. Donc on n'est pas obligé de faire avec l'IP du client ni avec sa session HTTP. Si vous avez d'autres stratégies de routage à implémenter, vous pouvez les implémenter et les pluguer directement. Donc Metaverse, c'est une société qui fait de l'hébergement Java et notamment de l'hébergement Java sur le cloud avec qui on a beaucoup travaillé parce qu'il propose aujourd'hui Tommy par défaut comme conteneur d'exécution web profile. Donc on a beaucoup travaillé avec cette société qui se trouve en Allemagne et qui avait fait constat que pour déployer du Tommy sur leurs environnements, il aurait été sympa d'avoir le support des placeholders, donc la possibilité de déployer des fichiers de configuration qui sont tout le temps les mêmes sur l'ensemble des serveurs à la volée et puis juste de céter les propriétés au moment du démarrage. Donc tout ça, ça a été également intégré à Tommy. Quelques fonctionnalités également avancées en termes de clustering et de failover pour tout ce qui est RMI, notamment avec la gestion des groupes, si vous voulez faire des groupes, la possibilité d'ajouter dynamiquement des nœuds ou des supprimés, de faire du failover, du multicast, enfin tout un tas de choses extrêmement intéressantes. La possibilité également sur le support des annotations EJB pour faire des injections, de bénéficier des injections justement remote et vous avez juste au moment du déploiement de choisir vos stratégies, donc du clustering, du failover, du multicast, tout ce que vous voulez. Optional Implementation, donc ça avec notamment l'apport des EJB 3.1 et les local view bins, c'est-à-dire la possibilité de ne plus avoir à définir ces interfaces qui étaient hyper artificielles, notamment pour les bins locaux. Donc depuis les EJB 3.1, vous n'êtes plus obligés de définir votre interface locale, c'est ce qu'on appelle le local view bin. Donc dans OpenEJB et dans Tommy, on s'est dit qu'après tout, il y a des cas où on pourrait définir que les interfaces et on n'aurait pas besoin de définir les implémentations. C'est également ce que propose en quelque sorte Spring Data avec la possibilité de définir des interfaces avec des méthodes, par exemple findByName, orderByFirstName, ou ce que vous voulez. Et donc vous définissez juste vos interfaces et derrière, c'est le conteneur qui va générer les implémentations au moment du déploiement. Donc c'est extrêmement pratique et ça permet de gagner en productivité et également ça permet de faciliter les maintenances. Vous avez juste à le faire à un seul endroit dans le conteneur. Évidemment, vous êtes libre de définir vos interfaces, de définir également la manière dont le conteneur va générer les implémentations. Et donc on peut imaginer tout un tas de choses, notamment Romain s'amusait à plugger Spring Data derrière pour vérifier qu'on pouvait bien sûr définir nos interfaces et laisser OpenEJB générer tout ce qui va bien derrière pour pouvoir faire du Spring Data. Évidemment, dans la vie de tous les jours, quand on déploie des applications, on aime bien savoir ce qui se passe dedans. Donc pour ceux qui ont utilisé Spring, c'est extrêmement sympathique de pouvoir définir des Mbin dans Spring puisqu'ils génèrent pas mal de choses de manière automatique. Dans Tommy, on peut faire un peu pas la même chose. Donc pour ça, on s'appuie sur une GSR qui a été postponée d'ailleurs à ma connaissance, qui n'est encore pas réalisée, mais qui définit un certain nombre d'annotations que vous pouvez voir ici sur le slide si c'est pas trop petit. Donc vous pouvez définir vos Mbin de cette manière-là, et puis directement au moment du déploiement de votre application, Tommy va générer le Mbin qui va bien et l'enregistrer pour que vous puissiez le consulter directement via GMX. Point extrêmement intéressant, puisque Tommy supporte CDI, lui, ça nous reviendra bientôt avec Buzz, c'est que vos Mbin, ils sont managés par CDI. C'est-à-dire que c'est extrêmement facile dans votre application d'interagir avec vos Mbin. Donc on voit bien ici, on peut se faire injecter directement notre Mbin dans notre applicatif et interagir directement avec notre Mbin. Donc quelques mots très rapides, puisque Antonio, tu m'avais demandé de ne pas trop parler justement de la partie OSGI. Donc de la même manière que Tommy, c'est toutes les fonctionnalités JEE autour de, enfin au-dessus du backbone Tomcat, Karafi, c'est quelque chose qui nous avait été demandé beaucoup par FuseSource et quelques clients de Fuse. L'objectif, c'était de prendre cette fois un backbone Karaf, donc un backbone OSGI, et de venir lui pluguer également des fonctionnalités Java. Donc aujourd'hui, l'intégration, elle est les moins aux petits oignons qu'on a pu faire sur Tommy. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a la possibilité de déployer des EJB directement dans Karafi, de pouvoir se les faire injecter comme des services OSGI, ou inversement, de pouvoir récupérer des services OSGI directement dans nos EJB. Donc quelque chose d'extrêmement intéressant, avec un certain nombre de commandes également, comme ce qu'on peut avoir sur Karafi. Donc j'ai terminé ma présentation, ça tombe bien. Et Romain va vous faire quelques démos de Tommy. Merci à tous. Applaudissements 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 ... 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 en démarre de mon PC il ne suit pas forcément donc en attendant pour meubler je peux dire que niveau mémoire c'est pas plus qu'une appli avec Spring dans un Tomcat ça je l'ai regardé sur Tatami l'appli qu'a lancé Julien Dubois et donc je lançais Tatami en GT Spring un truc par défaut et je lançais mon fork en Tommy et c'était kiff kiff en mémoire en niveau perf pur l'appli de GT Spring était un poil plus rapide mais les threads n'étaient pas configurés tout à fait pareil mais c'est vachement proche la différence n'était pas significative surtout que c'était sur mon post donc ça c'est juste pour montrer c'est juste pour montrer c'est plus sur Arculiane que sur Tommy un truc super sympa c'est qu'on peut définir plusieurs containers dans Arculiane et après dans le test on définit plusieurs archives à déployer donc là je définis un premier une première archive un war qui va être déployé sur un conteneur là une autre archive encore un war parce que c'était facile sur un autre conteneur et après mes tests je lui dis tu m'exécutes ça par rapport à l'archive 1 par rapport à l'archive 2 donc ça bon là ça semble un peu ça sert un peu à rien parce que je mets des des index pour HTML mais si vous voulez faire des tests sur une appli SSO c'est vachement pratique parce que du coup vous lancez ça avec votre build maven et puis vous êtes sûr que ça marche par rapport à avant à la main avec 500 lignes dans le concours de HTML donc c'est assez cool voilà puis ça marche avec Tomine alors c'est parfait donc voilà vu qu'il ne reste plus trop de temps je pense que je vais m'arrêter là applaudissements applaudissements applaudissements